... Je vous propose maintenant de découvrir un autre domaine, le domaine de la fiction. Et oui, dans la fiction aussi, on utilise la réalité virtuelle, le 360 degrés. Et avec nous, Maud Clavier, qui est créatrice à Clap & Zap. Donc, bonjour Maud. Bonjour. Et vous, vous êtes dans cette société, et vous êtes créatrice. Mais en quoi consiste votre métier exactement ? En fait, concrètement, nous, on est créateur de contenu. On crée le contenu qui va être visible via les casques, Internet ou les smartphones. On crée uniquement des vidéos 360. Donc, c'est des films dans lesquels on a l'impression d'être en immersion, qui sont de l'image réelle avec des acteurs, etc. On fait aussi bien du film commercial que de la fiction, justement, sur lequel on va plus se concentrer maintenant. Ce qui est intéressant quand on le regarde via le casque, c'est qu'on se sent vraiment dans l'image, alors que quand on le regarde sur un smartphone, on peut aussi tourner, mais c'est moins immersif. Et l'ordinateur, pareil, on peut cliquer et tourner dans l'image. D'accord. Donc, vous, vous êtes vraiment une experte du 360 degrés. Et est-ce que vous connaissez, justement, une... Enfin, là, on va vous proposer de regarder un petit film qui a été créé. Et c'est en 360 degrés, évidemment. Mais le souci avec la télé, c'est que, comme on n'a pas tout le dispositif, parce qu'il faut, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut des lunettes, il faut des capteurs, du coup, nous, on va avoir une image plate. Mais je vous propose tout de suite de regarder un extrait de « Héros » et vous allez voir ce côté 360 pour qu'on se plonge vraiment dans l'univers. Regardez tout de suite. Flash, c'est pas une flèche dans le milieu, hein ? Et alors, toi, t'as vu la gueule de ton mec ? Ouais. Allô ? Alors, il est venu ? Euh, on dirait bien, ouais. Par contre, il n'a rien commandé. Approche-toi de lui. D'accord. Faut lui une claque. Ok. Oui, je te confirme, il est bien là. Ok, j'arrive. Tchuss. Tchuss. Alors, comme ça, c'est toi le dernier super-héros. C'est con, il sert à rien ton pouvoir, en fait. Flash, t'as un super-mètre qui remet ça ! Hé, t'inquiète pas, il va pas s'envoler, va, hé ! Deux minutes, ok ? J'ai une posture. C'est le même de 1940. Tu lui as fait son whisky ? Pas facile de trouver un mec comme toi, à part les temps qui courent. Chouingum. Je sais ce que c'est que la dépression, bonhomme. J'ai subi avec la même violence que vous tous les restrictions budgétaires. Condamné à une langue française avec des sauts qui tremblent. Et voilà de vous trois. Mais, j'avais oublié Disney. Manquerait plus que la tournée. Je suis le condam. Chouba, mets-moi de y'a mal dehors, s'il te plaît. Je suis toujours en compagnie de Maud. Alors, je rappelle que vous êtes créatrice dans le domaine de la fiction au sein de la société Clap & Zap. Et quel métier vous recherchez exactement pour construire un projet de fiction ? En fait, disons, pour faire la différence avec un projet de fiction cinématographique, il y a tout un aspect technologique. C'est-à-dire que maintenant, on s'intéresse de plus en plus au film 360 qui va être interactif, qui va avoir du son spatialisé, dans lequel on va pouvoir intégrer de plus en plus de choses. Et dans ce cadre-là, il faut que les équipes artistiques aient une connaissance de la technique pour pouvoir écrire en fonction et que les techniciens soient inclus dès le départ du projet. Donc, pour être plus précise, artistiquement, on a toujours des scénaristes, des réalisateurs, ce type de métier. Ils peuvent faire des premiers G s'ils n'y connaisseraient en 360, mais il faut qu'ils soient très bien accompagnés pour bien comprendre ce qu'on peut mettre en scène dans ce format-là. On recherche donc des producteurs, chefs de projet, des personnes qui font les budgets. Mais là aussi, il faut connaître tous les métiers pour être sûr de tout bien calculer. Sur le tournage, ça va être des chefs-opérateurs qui vont bien planquer les lumières, des équipes un peu similaires au cinéma, on va dire, tant qu'on reste du film 360. Et en post-production, on va rechercher ce qu'on appelle des stitchers avant le montage. C'est des personnes qui cousent l'image, parce que souvent, un film 360, c'est fait avec un assemblage de caméras, plein de caméras pour faire la sphère et il faut bien qu'elle soit constituée en post-prod. Des monteurs, des habilleurs, Adobe, etc. Les mêmes métiers que pour du cinéma, avec un peu plus de techniciens. Il y a parfois des développeurs, les personnes qui font le son spatialisé aussi. C'est des personnes spécifiques, des personnes qui vont créer des logiciels pour la diffusion, créer des players pour le web ou des applications. Donc tout cet écosystème est beaucoup plus large qu'un film de fiction cinématographique et nécessite des compétences très diverses. Et justement, est-ce qu'il y a des spécificités qui sont atypiques et qui sont difficiles à trouver ? Oui. Alors par exemple, aujourd'hui, c'est assez dur de trouver des personnes qui sont des cadreurs, on va dire, 360, parce qu'un cadreur 360 doit connaître tout type de matériel. On appelle ça des rigs, en fait, les assemblages de caméras. Donc idéalement, on cherche plus de personnes qui connaissent plusieurs rigs de caméras. On peut travailler aussi bien avec de la GoPro que de la falsette, enfin voilà, plusieurs types de caméras. On recherche de plus en plus de gens en post-production aussi qui savent faire le stitch, le montage, qui comprennent le format. Et évidemment, dans les équipes artistiques, on est friands de scénaristes. Enfin, même au sein de ma boîte, j'ai un pool de scénaristes qui travaillent, qui écrient pour la VR. Mais ça nécessite qu'ils aillent souvent à des salons VR pour voir les nouveautés, toujours s'adapter parce que ça change extrêmement vite. Pareil pour les réalisateurs. Donc en fait, toute l'équipe artistique, comme souvent les artistes du cinéma sont un peu technophobes, enfin, ils n'aiment pas tant que ça la nouvelle technologie. Là, il y a vraiment un nouveau groupe d'artistes. Les artistes qui aiment la technologie, qui s'enseignent et qui crient pour le projet. Donc en fait, ce qu'on recherche est hyper vaste. D'accord. Et je suppose que vous formez les gens aussi parce que parfois, il manque des compétences et vous, vous avez peut-être les compétences à apporter à ces gens. Évidemment. Donc ça nous arrive énormément en ce moment parce qu'on grossit un peu. Donc de former des personnes en interne, que ce soit au cadre ou au montage, parce qu'on est en recherche d'avoir plusieurs équipes aussi, comme on fait de la vidéo commerciale pour répondre à plusieurs projets en simultané. On recherche, on a quelques scénaristes, mais on en recherche toujours plus. Des réalisateurs pareils. Enfin voilà, tous les métiers que j'ai cités, on est toujours en recherche, effectivement. Et là aujourd'hui, Maud, est-ce que vous avez des projets de fiction en cours ? Expliquez-moi. J'en ai un duquel je vais parler parce qu'il est un peu spécifique. C'est un projet qui s'appelle Last Moment. C'est un mix entre de la fiction, film 360 et de la réalité virtuelle. C'est-à-dire, il y a beaucoup de séquences filmées en 360, donc assez classiques, et des séquences où là, on est en réalité virtuelle. On a déjà commencé à faire des tests. On scanne un acteur, donc on est dans sa peau. L'acteur en question, c'est Jean-Claude Dreyfus. Il y aura deux autres actrices qu'on pourra incarner. Et on verra notre reflet dans un miroir, où ça pourrait être un peu responsif. On parlera avec les autres acteurs pendant ces séquences-là pour repasser ensuite à de la vidéo 360. Donc c'est un projet un peu innovant. Et là, effectivement, on a besoin aussi de plein de compétences techniques. Pareil, des développeurs. En ce moment, on recherche énormément de développeurs pour faire des mix entre vidéo 360 et des contenus de réalité virtuelle photoréaliste. Donc voilà, ça demande des belles compétences. Donc là, vous êtes à la recherche. Donc si jamais les compétences sont là, et si vous, vous regardez justement l'émission et que vous avez une âme d'animateur ou de graphiste ou de cadreur, n'hésitez pas à contacter justement Maude, qui est de la société Clap & Zap. Merci beaucoup Maude. Peut-être que je vais faire une micro-parenthèse pour donner mon site au cas où, pour les gens qui regardent, c'est clapzap.com. Voilà, si vous voulez nous contacter, il y a tout dessus. D'accord, donc clapnzap.com. C'est tout attaché clapzap.com. D'accord, ok. Merci beaucoup Maude. Merci beaucoup Maude.